Coucou tout le monde, je vous retrouve de bon matin. Pour vous faire la petite intro de la vidéo du jour, je viens juste de me réveiller, de me préparer, laver, etc. Aujourd'hui je vais vous filmer une journée dans mon assiette et une journée à thème. Ce sera une journée dans mon assiette protéinée et je vais essayer de ne pas utiliser trop de trucs... Comment dire, vous savez où les protéines ont été rajoutées. Il y a juste pour le goûter, effectivement ce sera sans doute quelque chose de fabriqué avec de l'hyper protéine. Sinon je vais essayer de faire avec des repas simples que tout le monde peut faire à la maison. Mais voilà, une journée riche en protéines aujourd'hui, ensemble. Je vais essayer de cuisiner avec vous, de vous montrer un petit peu ce que je peux manger dans le type de journée où j'ai envie que ce soit riche en protéines. Voilà, donc ce matin je vais me faire comme petit déjeuner un petit thé, un petit thé, c'est un thé, oui c'est un thé vert chai, voilà. Je vais me faire une pomme et je vais me faire, enfin je vais manger une pomme et je vais manger un bol cake, amandes et pépites de chocolat. Voilà, donc je vais faire tout ça avec vous. Donc je vais d'abord faire infuser mon petit thé, comme ça, ça va avoir le temps de prendre toutes ses saveurs. J'ai le chien qui m'embête. Voilà, une grosse tasse. Et pendant ce temps-là, on va aller préparer, je vous installe, le petit bol cake. Voilà, je vous ai tout prépolé. Alors, pour ça, je vais avoir besoin, on va enlever ça, on refait la tare. Je vais avoir besoin de flocons d'avoine, de 20 grammes de flocons d'avoine. Donc je peux en mettre 25 parce que je vais mettre un peu plus de yaourt. Voilà, je le refermerai après. Ensuite, j'ai besoin de 20 grammes de poudre d'amandes. J'ai besoin de 15 grammes de levure. Il est un peu chaud, je vais mettre 2 grammes. Voilà. Je le refermerai. Et ensuite, j'ai plus besoin de la balance. Si, pour le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Donc, 15 grammes de sirop d'érable. Voilà. J'innove, hein. Je le fais pour la première fois avec vous. Hop. Donc, un oeuf. Qu'est-ce que tu t'appilles de chocolat. Voilà. Pour le gourmand vix. Et un fromage blanc. Voilà. On va mélanger le salle. Un boule-boule-boule-garde. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre 3 minutes. C'est ça qui dit ? 3 minutes à 70 watts. A tout de suite. Alors, ce n'est pas à 70 watts. C'est à 700. Je ne suis pas du tout réveillie. Donc, c'est bien le bol qui est 3 minutes à 700 watts. Voilà. Et pendant que ça cuit, je vais me découper ma pomme. Parce que j'aime bien l'avoir en quartier, épluchée et tout ça pour la manger. Tranquille. Je vous montre ça. Alors, voici mon petit déjeuner. Donc, la pomme que j'ai découpée. Le thé. Et donc, le bol cake. On va juste regarder un peu. Moi, par contre, pas du tout Instagram. Mais je ne vais pas le mettre dans une assiette recouvert de topping et tout. Je pense que tous les ingrédients étaient dedans. Et je pense que je n'ai pas besoin de sucre en supplémentaire. En tout cas, on va goûter aujourd'hui. Mais voilà. On va juste regarder un peu la texture. Bon, tout le chocolat est tombé au fond. Mais ça m'a l'air d'être un truc assez fluffy. Pas du tout compact. Donc, je vais aller m'installer. Je vais aller prendre mon petit déjeuner tranquille. Et puis, tout à l'heure, je vous reprendrai au moment du repas du midi pour vous dire si j'ai eu un bon petit déjeuner. J'entends le petit. J'entends l'Ancelo qui commence déjà à tousser en se réveillant. Je vous dirai tout à l'heure si cette recette expérimentale est concluante ou pas. Si vous pouvez foncer pour la refaire. Et si moi-même, je la referai. Parce que vu que j'ai ouvert un paquet de levure, il faudrait que j'en refasse dans la semaine pour pas que la levure s'abîme. Je vous fais des bisous. Alors, ce midi, j'ai fait un petit mélange dans une assiette creuse. Voilà ce que ça donne avec un petit peu de buée. J'ai mélangé ça de l'orge et pruno à la marocaine, source de protéines et riche en fibres. Sauf que ça, bon, ça va bien, on va dire, en petit dépannage comme ça. Mais c'est pas assez, comment dire, il n'y a pas assez de protéines réellement. Donc, j'ai rajouté une petite boîte de thon. Et il n'y a pas beaucoup de légumes non plus. Parce que là, voilà, c'est pas les pruneaux et les quelques petits morceaux de carottes qu'il y a là-dedans qui vont faire la guise de légumes. Donc, j'ai rajouté une petite boîte d'arigots verts. Et j'ai mis également, histoire d'adoucir un peu le goût, parce que la marocaine, c'est bon, mais je trouve que c'est un peu fort. Donc, pour adoucir, j'ai mis un petit peu de crème fraîche que je vais remettre au frigo. Voilà, tout ça, c'est mélangé. Je verrai après si je prends un petit dessert ou pas. Alors, pour le dessert, j'ai opté pour un fromage blanc avec quelques gouttes de Flav Drop. C'est un colorant sans sucre. Un colorant ? Un arôme. Voilà, je vais y arriver. Un arôme sans sucre. Et celui-ci, c'est chocolat peanut butter. On va goûter. C'est la première fois que je l'ouvre, celui-ci. Bon appétit ! Alors, coucou ! Il est 4h20, presque. Et je ne vous ai pas fait un retour sur le petit déjeuner, le bowl cake que j'avais préparé ce matin. C'était très bon. C'était, bon, pile pas trop sucré comme il faut, mais pas non plus trop fade. Donc, c'était pile bien. Après, ce qu'il y a, c'est que comme j'ai mélangé, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû attendre avant de mettre dans le micro-ondes, je ne sais pas. Toutes les pépites, je vous avais dit, étaient tombées en bas. Et au final, ça faisait tout le chocolat fondu dans le fond. Donc, en fait, il fallait vraiment creuser au fond pour pouvoir prendre un peu un morceau de gâteau. En gros, plus du chocolat fondu. Donc là, j'ai eu envie de refaire la même chose. Comme ça, ça me permet de ne pas manger un truc hyper protéiné que vous ne pourriez pas trouver, etc. Donc, pour rester dans l'accessible, du coup, j'ai eu envie de refaire la recette de ce matin, mais à mi-cuisson. J'ai touillé. Donc là, ça ne ressemble plus à la même chose que ce matin. Voilà à quoi ça ressemble, là. Donc, j'ai fait tout pareil. Un oeuf, un fromage blanc, des flocons d'avoine petits, de la poudre d'amande, un peu de sirop d'érable et des pépites de chocolat. Et à mi-cuisson, j'ai touillé. Donc, si vous voulez, c'est toujours un cake, mais du coup, un cake un peu en déjà mâché, quoi. En gros, les pépites, vu qu'elles s'étaient déjà fondues, le fait que j'ai mélangé, ça fait du chocolat fondu partout. Et je prends ça avec une tisane aux fruits, le clafoutis, je ne sais pas quoi, de chez Daman. Un truc en vrac, c'est que des fruits, en fait, qui sont desséchés, qui sont confits, je ne sais pas. Non, ils ne sont pas confits. Il est en train de manger un cookie. Et juste avant ça, on a fait avec Lancelot des cookies. Donc, eux, ils vont manger des cookies. Oula, on t'a vu un petit peu tard, ça, poil. Ils voulaient que tu prennes le gros. Il y a un peu toutes les tailles de cookies. Voilà, on a fait des cookies, donc il est content. Il mange des cookies pour le goûter. Et moi, je vais manger ma petite mixture. Voilà, je vous fais des bisous. Alors, le repas de ce soir, ce sera du saumon. Alors, c'était un paquet avec 4 pavés de saumon. Il y avait 500 grammes en tout. Et on a séparé. Lui, il a eu un pavé. Simon a eu 1,5 et moi 1,5. Oui, c'est ça. Et donc, des lentilles. C'était des lentilles en boîte, déjà cuisinées avec des carottes. Donc, je n'ai rien rajouté dedans, même pas de sel. Je n'ai même pas encore goûté. Si ça se trouve, ça ne va pas être bon. Et voilà, on verra ce soir pour le goûter. Si, le goûter, le dessert. Bon appétit ! Bon appétit ! Au revoir ! Au revoir ! Bon appétit ! Non ! Oui, tu en as mis partout, oui ! Non ! Alors, je termine ma journée avec une petite tisane. Bon, c'est une tisane transit, mais bon. Pour moi, elle ne fait pas grand effet côté transit. Mais elle est très bonne en goût. Donc, je la prends avec plaisir et sérénité. Voilà, j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette protéinée, vous aura plu. Vous aura donné des petites idées. Et puis, si ça vous a plu, je referai d'autres avec d'autres thèmes. C'est prévu en tout cas pour le reste du mois. Et peut-être pour le mois de novembre aussi, j'ai prévu des trucs. Après, sinon, pendant le mois de décembre, ce sera aujourd'hui le jour. Donc, je pense que vous verrez très souvent mes assiettes au mois de décembre. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à prochaine ! Sous-titrage ST' 501